Bonjour à tous, vidéo un petit peu particulière, aujourd'hui on va discuter de savoir quelle est la meilleure armée ou la moins bonne armée dans King of War. Le jeu étant plutôt bien équilibré, on va plutôt définir les armées comme correctes, celles qui sont un peu moins bien que les autres, et celles qui sont au dessus des autres. Evidemment ce classement correspond à à ma vision de la chose donc forcément vous aurez sans doute une vision différente donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous pensez qu'une armée aurait dû être mieux valorisé ou une autre qui est surcôté. On va commencer direct dans le vieux sujet avec l'Alliance du Nord, la toute nouvelle armée de la V3. Alors clairement moi je la mets dans supérieure aux autres. Plusieurs raisons à cela, l'armée possède à peu près toutes les entrées possibles qu'on puisse avoir entre l'infanterie, des infanteries monstrueuses, des monstres et en très bonne qualité. De plus on peut voir que les sorciers comme la reine des neiges, la reine des glaces et au dessus des autres, avec ça les élémentaires de glace sont aussi très forts, ça fait carrément une armée supérieure. On passe maintenant à un autre gros morceau, les basiléens. Alors là bon c'est pareil pour moi c'est une armée supérieure aux autres. Les Eloïs restent vraiment une des entrées de jeu les plus fortes. Au niveau unité unique on est clairement au dessus des autres armées. Entre Samacris et Julius franchement imbattable. Rajoutez à ça des ogres, de la cavalerie qui tâche, un phénix, vous avez vraiment sans doute une des plus grosses armées de qui nous voient. Passons maintenant à la confrérie ordre des frères de la marche. Alors là on est sur une armée équilibrée. Malheureusement il n'y a pas de héros unique c'est un peu dommage. Par contre il y a des belles unités de cavalerie puisqu'on fait tout de même une belle liste mais on n'est clairement pas au dessus des autres armées. Passons maintenant aux elfes. Alors les elfes ont perdu quand même pas mal entre la v2 et la v3 avec leurs archers. Mais pour moi c'est une armée qui reste pas mal. Je la mettrai dans la catégorie équilibrée. Il lui reste quand même des grosses infanteries volantes qui sont sans doute la plus forte du jeu aussi. Du tir il y en a encore pas mal. De belles unités uniques. Il y a moyen de faire une belle liste. Les nains. Alors bon c'est mon armée que je joue et que je préfère. Alors en toute impartialité je dirais que c'est une armée équilibrée. C'est vrai que c'est une armée qui est très solide avec beaucoup de tirs. Mais derrière quand vous devez jouer des scénarios c'est vraiment compliqué. Si vous bougez K4 l'adversaire peut sur des pions butin peut prendre le butin et partir vous pourrez jamais le récupérer. Donc c'est pour ça que j'ai choisi la mettre en armée équilibrée. Maintenant leurs frères les nains libres. Donc pour moi c'est une armée supérieure. Elle garde les mêmes puissances que les nains avec le tir et la défense tout en en rajoutant beaucoup de mobilité. De plus les patrouilleurs sont pas irréguliers ce qui permet de faire comme des listes d'armées assez souples. Au delà de ça les personnages uniques rajoutent vraiment un plus et peuvent transformer une armée. Les salamandres. Pour moi c'est une liste équilibrée. Clairement elle possède son propre ADN contrairement à la V2. Elle est solide. Elle a pas mal d'options. Ses personnages uniques sont pas terribles mais permettent de faire quelques listes assez sympa. Confrérie ordre de la dame verte. Pour moi c'est une armée supérieure. Pourquoi ? Elle a beaucoup de cavalerie. Elle conserve la cavalerie volante qui est vraiment très forte. De plus avec le système de fiol d'eau sacré elle la rend quand même très solide avec beaucoup de soin. Elfe Sylvain. Donc fallait bien commencer par une. Je la classe dans la catégorie des inférieurs. Pour quelles raisons ? Déjà premièrement elle est très dur à monter comme liste. Le problème c'est que les sentinelles qui devraient être la base de l'armée étant irrégulier. Les héros seront sympa mais vont pouvoir rajouter beaucoup d'impact dans l'armée. Il n'y a pas d'unité vraiment charismatique qui va vraiment venir faire un impact important. Force de la nature. Donc pareil que chez les elfes Sylvains ça va être une armée inférieure. Je pense qu'on a à peu près le même souci. Il n'y a pas vraiment d'unité impactante. De plus c'est un peu une armée fourre-tout. Il n'y a pas vraiment d'armée enfin il n'y a pas vraiment de régiment ou d'unité qui sont assez emblématique de l'armée. C'est un peu dommage. La harde. Pareil armée inférieure. À part les licans qui ressortent un petit peu tout le reste c'est du déjà vu. Pas grande nouveauté. Le héros unique vraiment oubliable. Un peu dommage aussi. La ligue Rordia. Donc là c'est une armée supérieure. On retrouve tout ce qui peut faire une armée forte. C'est-à-dire de la chair à canon. Des unités vraiment très fortes avec la garde d'honneur. Derrière vous avez des unités uniques comme les chiens de guerre ou l'hôtel de bataille qui sont vraiment au-dessus. Une très belle armée. Les Oeuvres. Pour moi c'est une armée équilibrée. Ils ont beaucoup perdu sur les tirs par rapport à la V2. Mais ça reste une armée assez solide. Leur régiment ou leur Horde sont vraiment très fortes. Et le perso unique est vraiment au-dessus. Royaume du Trident de Neretica. Pour moi c'est une armée équilibrée. Il y a quelques unités qui sont un peu molles. Mais globalement ça rentre bien dans l'armée dans sa globalité. Les héros uniques sont vraiment solides. Ça fait une belle armée. Et vraiment avec un beau thème. Royaume des Hommes. Armée équilibrée. Peu d'unités fantastiques. Mais globalement avec la volonté implacable qui est vraiment très forte. Avec le capitaine comme perso unique. Ça en fait une belle armée. Il y a vraiment possibilité de faire des belles choses. Et de vraiment se battre à armes égales contre les plus fortes armées de Kineford. Passons aux forces du mal avec les cauchemars. Les cauchemars pour moi c'est une armée supérieure. Pour plusieurs raisons. Beaucoup d'unités différentes. Leur pouvoir de prendre la motivant des ennemis. Ils ont des unités comme l'apparition transplanaire qui est considéré comme une des meilleures unités du jeu. Elf du crépuscule. Donc pour moi c'est une armée inférieure. Elle est vraiment très dur à remonter comme liste. De plus il n'y a pas de dragon. Ce qui est quand même vraiment dommage quand tu vois que beaucoup de joueurs avaient des dragons en elfes noirs. Empire de poussière. Clairement là on est sur une armée supérieure. On est peut-être même dans le top 3 des meilleures armées de Kineford. L'armée cumule beaucoup de possibilités et a vraiment des unités uniques vraiment très fortes comme le voleur d'âme ou le monolithe. Force des abysses. Armée supérieure. On est sur du solide. Du gros démon. Beaucoup de héros. Les héros sont vraiment très intéressants. Une belle armée. Les gobelins. Armée inférieure. Là on est sur une armée qui est vraiment compliquée à monter. C'est difficile de faire une armée de tir. Les armées de corps à corps sont vraiment compliquées aussi. Les héros derrière ne vont pas forcément rajouter un gros punch à l'armée. La nouvelle unité volante. Elle est sympa mais ce n'est pas non plus elle qui va tout faire. Vraiment une liste compliquée. Nain Abyssou. Bon évidemment armée supérieure. Il y a du tir. On veut dire voilà. Il y a des gros trucs qui tâchent. Il y a des gros trucs qui prennent les coups. Il y a tout. Sans doute la première liste qui va se faire nerf aux prochaines mises à jour. Voilà on est sur du très très solide. Mort vivant. Évidemment armée supérieure. La même mort vivante est basée beaucoup sur les héros. Les héros uniques sont vraiment forts. D'ailleurs on a déjà un qui a déjà pris un petit nerf. Donc oui c'est clairement une armée supérieure les moyens. Les orques. Armée équilibrée. Solide. Ça donne envie de jouer une armée entièrement de char histoire de faire une armée type Mad Max. Varangur. Armée équilibrée. Pas mal de possibilités avec de la cavalerie et de l'infanterie assez solide. Pas mal de héros. Rien de vraiment abusé. Vermine. Armée équilibrée. Les troupes de choc restent très solide. Beaucoup d'infanterie comme on veut chez les rats. Beaucoup de possibilités. Les héros sont vraiment sympas. Et pour finir ce classement. Les vermines esclaves. Alors là clairement je les mets en inférieur. C'est compliqué d'allier des nains qui bougent à 4 et des rats qui bougent à 6 dans une armée. De plus il n'y a pas grand chose qui sort du lot. C'est sans doute actuellement l'armée qui m'emballe le moins. Donc voici le classement des 26 armées King of War V3. Globalement on voit bien que les armées du bien sont plutôt bien les outils. Les armées neutres. Là où il y a le plus d'armées que je considère inférieures. Pour les armées du mal c'est plus mitigé. Il y a sans doute les armées les plus fortes comme les moins fortes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous abonner et puis surtout mettre des commentaires sur Youtube sur quelles sont vos armées que vous considérez les plus fortes. A très bientôt. Sous-titres par Jérémy Diaz